Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 27 février 2023, 15h37, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, tellement, tellement de choses que je veux vous partager, d'abord, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont le faire maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, c'est toujours très apprécié, YouTube a mis quelque chose de nouveau sur pied, mais c'est pas vraiment nouveau, mais c'est nouveau pour moi, c'est les shorts, ce qu'ils appellent, c'est les vidéos qu'on fait à partir de nos téléphones, de 15 à 60 secondes maximum, et j'ai commencé à l'expérimenter, je sais que vous allez les voir aussi, je vous en remercie, et c'est pour, des fois, juste envoyer un petit clin d'œil sur une nouvelle dont on va parler plus tard, vous et moi, et sur le moment aussi, sur le moment, pris en photo, pris en vidéo, quand quelque chose se passe ou quelque chose me vient en tête, je peux le faire facilement à l'aide du téléphone, c'est extraordinaire, puis je vous envoie ça, et vous pouvez le visionner. Donc, merci à ceux qui sont là aussi, à me suivre sur les shorts, comme on dit, c'est un peu une reproduction de TikTok, mais fait par YouTube. Pendant ce temps-là, on en parle de plus en plus, on le sait, il y a une pré-programmation qui se fait, il y a une programmation apocalyptique qui se fait, on l'a vu avec plein d'événements, mais entre autres, avec le déraillement de trains de l'Ohio, dont pas grand monde parle, puis je vais y revenir là-dessus, parce que c'est une tragédie environnementale, mais c'est une tragédie humaine aussi, tous ces produits chimiques qui ont été pulvérisés dans une explosion qu'on a programmée, apparemment, et contrôlée, mais je ne sais pas comment tu peux contrôler une explosion de gaz moutarde, parce que le chlorure de vénil, quand il brûle, c'est l'équivalent du gaz moutarde. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne décision qui a été prise, mais en tout cas, je vais revenir là-dessus parce que c'est une tragédie, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, ce n'est pas Greta Gutenberg qui en parle, ce n'est pas Bill Gates qui en parle, ce n'est pas Gore qui en parle, ce n'est pas John Kerry, parce que vraiment, John Kerry nous avait dit, lui, il fait partie d'un groupe sélect d'êtres humains. Il ne peut pas s'abaisser à parler de ça. Et quand des événements comme ceux-là se produisent et que tu ne peux pas vendre des éoliennes en même temps, et que tu ne peux pas vendre des panneaux solaires, ça ne les intéresse pas vraiment. Tous ces activistes qu'on entend et qui ont, par exemple, comme Greta Gutenberg, un livre à vendre en ce moment, plus préoccupé qu'une tragédie environnementale. Il y a une époque où les environnementalistes de Greenpeace et d'ailleurs, de d'autres organisations, se préoccupaient, oui, du changement climatique, mais leur préoccupation première, c'était le sang de la planète, la qualité de l'eau, la qualité de l'âme. Mais ça, c'est comme devenu, c'est parce que c'est un groupe sélect d'êtres humains. Il faut comprendre qu'un groupe sélect d'êtres humains, ça ne peut pas vraiment, ça ne peut pas vraiment perdre son temps et s'abaisser. Ah! On va écouter John Kerry, je ne sais pas si il avait qui l'avait entendu, au Forum économique mondial, nous dire que ceux qui étaient réunis dans la salle avec lui, c'était un groupe sélect d'êtres humains. Rien de moins. Et quand vous commencez à penser à ça, c'est assez extraordinaire que nous, un groupe sélect d'êtres humains, « We select group of human beings », donc nous, ici, en pointant la salle, on est un groupe sélect d'êtres humains. Nous autres, on est quoi, des extraterrestres? Peut-être! Ah! Nous autres, c'est des êtres humains, vraiment des êtres humains, je ne sais pas, en tout cas, des êtres humains qui n'ont pas l'air d'avoir de cœur. Ceci étant dit, chers amis, il y a tellement de choses dont je voulais vous parler, puis il y a une autre chose dont je vais vous parler quand je vais avoir terminé avec ce que je veux vous partager maintenant, il y a cette tragédie de East Palestine, dont je vais revenir là-dessus, si ce n'est pas ce soir, ça va être tard cette nuit, ou demain matin, et il y a aussi quelque chose de fascinant, dont je ne connaissais pas vraiment l'existence, et c'est ce qu'on appelle le... Écoutez bien ça, là, et ça peut expliquer peut-être beaucoup de choses. de Black Pope, le pape noir, qui n'a rien à voir avec la couleur de la peau, là, mais dans le sens obscur. Depuis la création des Jésuites par M. Laiola, au 15e siècle, d'ailleurs, c'était peut-être lui le premier pape noir, ou en tout cas, il en a parlé, il y a cette rumeur qui court, qu'il y aurait un pape noir, en tout cas celui de l'obscurité, derrière le pape que vous voyez, et que c'est lui qui dicterait toutes les politiques et tout le dogme. Et on le voit en ce moment, apparemment, je fais une histoire courte, ce pape-là serait à tendance communiste. Quand tu regardes l'Église catholique actuellement et son agenda d'ouverture face à toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec les principes mêmes, moi, je ne suis pas vraiment religieux, vous le savez, toutes les religions, je les mets au même niveau, surtout celles qui sont organisées, c'est toutes organisées par le même monde, dans le même but, mais j'ai la foi comme vous, puis j'ai la foi même en l'existence de Jésus. Mais quand tu regardes ce qui s'est fait avec l'Église catholique, le message de Jésus, comment on l'a dépravé, et l'idée de ce pape noir, qui aujourd'hui serait du même pays que notre pape François, ça explique beaucoup de choses. Ce que l'Église fait en ce moment, c'est se préoccuper plus de l'agenda globaliste, de l'agenda wokiste, de donner des leçons de moralité, de dénigrer tous ceux qui ne pensent pas comme elle, de se lancer dans l'urgence climatique, de se lancer dans toutes sortes de mouvements qui n'ont rien à voir avec l'Église catholique, qui ont l'air plus à voir avec un dérèglement de la société, ça explique peut-être beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Le pape noir, je vous ferai quelque chose là-dessus, de black, bon, vraiment très inquiétant. Mais la nouvelle que j'ai à vous partager aujourd'hui, elle m'a été envoyée par Seb. Et, je le remercie, il m'envoie beaucoup de messages. On revient sur le soleil. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis nous autres, ça fait longtemps qu'on suit le soleil ici. Moi, je me suis intéressé à ça, je vous dirais, depuis 5-6 ans. Il me semble que c'est essentiel et que c'est quelque chose qu'on devrait enseigner aux enfants. Mais l'importance du soleil est d'abord sur le climat. C'est lui qui gère tout sur la Terre. Puis c'est lui qui, s'il n'y avait pas du soleil, il n'y aurait pas de vie, naturellement. Et que c'est lui qui nous amène les changements climatiques qui sont cycliques, entre autres. Et qu'il y a des cycles de 11 ans, un maximum, un minimum. Tu as un grand maximum, tu as un grand minimum aussi. En tout cas, je ne rentre pas dans le détail. Ceux qui veulent comprendre, vous ferez des recherches où vous irez dans ma filmographie, la vidéographie, j'en parle beaucoup. Moi, je ne suis vraiment un novice. Je ne suis pas un expert, je suis vraiment un inculte. Mais j'écoute les gens qui sont experts. Puis je vous ramène souvent ces informations-là qui sont dans la langue de Shakespeare. Puis je vous l'amène dans la langue de Molière. parce que c'est fascinant. Donc je mets à force de m'aider à ça puis à force de t'intéresser à ça, tu viens avoir des connaissances, toi aussi. Et on en parle de plus en plus d'une éruption solaire majeure qui viendrait perturber toute la vie sur Terre, surtout de nos jours avec la dépendance technologique. Ou ça pourrait être ce qu'on appelle une impulsion électromagnétique, une impulsion électromagnétique en anglais, qui peut être déclenchée soit par le soleil et une grande tempête géomagnétique comme celle de l'événement Carrington de 1856, je pense, ou celle de 1986 au Québec qui nous avait donné une panne généralisée de plusieurs heures, peut-être même presque 24 heures, qui avait été, et Hydro-Québec avait dit que ça avait été provoqué par une tempête géomagnétique qui n'était quand même pas puissante, mais qui a réussi à cramer un peu le réseau électrique du Québec. Et on en parle de plus en plus. Et là, l'indépendant que Seb m'a envoyé, Seb m'a envoyé ce lien-là, nous annonce un tsunami de réruption solaire qui va déclencher une tempête géomagnétique sur Terre d'ici demain. La NASA sonne l'alerte. Une série d'explosions à la surface du Soleil pourrait provoquer un orage géomagnétique sur Terre d'ici mardi. Une série d'explosions à la surface du Soleil pourrait provoquer des aurores boréales et peut-être aussi des aurores australes d'ici mardi, tout en perturbant les services radio, de radio et satellites. Un filament magnétique connecté à la tâche solaire AR-3229 a éclaté le 24 février, produisant une réaction en chaîne d'événements qui pourraient conduire à une tempête géomagnétique sur Terre, a expliqué l'astronome Tony Phillips, que j'aime bien aussi, de Space Weather. Donc, cette éjection de masse coronale se dirige vers la Terre avec des vents qui vont être chargés de plasmas, de neutrons, de protons. Et ces tempêtes peuvent perturber, ils vont perturber les satellites, les services de communication, les GPS, entre autres. mais on a une probabilité d'une tempête modérée et un risque qu'elle soit forte ou extrême à 15 %. Si on avait, et imaginez-vous, une tempête géomagnétique de l'ampleur de celle de Carrington ou même un petit peu moins avec, comme cible, naturellement, ce serait des réseaux électriques souvent, bien, ça serait catastrophique. Imaginez-vous, vous vous retrouvez sans électricité pendant des semaines, des mois, peut-être même plus, tout ce qui pourrait se produire suite à une tempête tellement importante qu'au niveau présidentiel, même Donald Trump avait signé un ordre présidentiel pour justement se préparer et préparer les Américains à quelque chose comme ça. Tu as un rapport du Congrès américain qui nous rapporte qu'une attaque EMP parce que cette impulsion électromagnétique qui peut être déclenchée soit par le soleil pourrait être déclenchée aussi par un ennemi, un pays voyou, un pays ennemi, par exemple, des États-Unis ou un autre pays et en haute altitude larguer des bombes et les faire exploser nucléaires, ce qui aurait le même impact qu'une tempête géomagnétique. Et on a vu récemment, et c'est ça qui peut être très inquiétant, les ballons se promener partout d'origine, on pense, chinoise et d'autres objets volants dont on n'a pas été capable d'identifier l'origine ni la forme qu'on a abattu aussi et il n'y a personne qui reparle de ça. Pendant des semaines pour couvrir le désastre qu'il y a eu en Ohio, on ne nous a parlé que de ça à la télé, mais il n'y a personne qui a fait de suivi. Les pilotes ont dit, oui, les deux autres objets, l'un qui était octagonal, l'autre qui était en forme de cylindre. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Ça fait des années qu'on voit ça dans le ciel, il n'y a personne qui s'en préoccupait, là, soudainement, on a fait un grand plat avec ça, mais tout ça pour vous rappeler que ça pourrait être provoqué par un gros ballon, le gros ballon chinois que vous avez vu, les Américains ont fait des tests avec ça, je vous l'ai partagé l'autre jour, dans les années 40-50, avec des programmes spéciaux, on est allé tester ça, des ogives nucléaires, en haute altitude, pour connaître l'impact pour savoir si on était capable de les faire exposer à distance aussi, et ainsi de suite. Une attaque EMP nord-coréenne, par exemple, parce que là, on donne la Corée du Nord comme ennemi, par exemple, pourrait tuer 90 % de tous les Américains. Il est donc essentiel que les dirigeants nationaux américains traitent la menace EMP comme un problème critique et existentiel. La Corée du Nord possède une arme capable de paralyser le réseau électrique des États-Unis, et le Congrès américain a maintenant été averti que la menace totale, la menace totale qu'elle représente, une attaque, pourrait entraîner la mort de 90 % des Américains. Là, t'es au-delà de... Je pense que les formes de guerre qu'on va voir et auxquelles on va... Heureusement, peut-être qu'on n'assistera pas ou qui n'auront jamais lieu, mais qui, d'après moi, auront lieu, se passeront au niveau de l'espace, au niveau des satellites, au niveau des lasers, au niveau de toutes sortes d'armement de drones sans pilote et de... C'est catastrophique. Catastrophique. Chers amis, moi, je ne le sais pas, mais on ne s'enligne pas dans la bonne direction. On en parle beaucoup de plus en plus de ces idées-là. Sans compter qu'il faut se préparer aussi à un renversement de pôle qui s'en vient, tout ça, dans le même genre d'agenda et dans le même livre qu'une tempête géomagnétique parce que tout est relié, ça pourrait... Le changement de pôle qu'on attend pour peut-être 2030, et ça se fait très rapidement et instantanément dans l'espace d'une journée géologique, ça pourrait être un chaos pour nous, les terriens. Lors d'une des découvertes les plus intéressantes sur Terre au cours des dernières décennies concerne les pôles nord magnétiques ou les pôles plutôt, pardon, magnétiques de la Terre, les enregistrements paléomagnétiques montrent que les pôles ont basculé 183 fois au cours des 83 derniers millions d'années. C'est environ tous les 450 000 ans, mais il y a d'autres cycles, 10, 20, 30 000 ans aussi, bien qu'il y ait eu 10 millions d'années entre les retournements, d'au moins deux des cas les champs magnétiques terrestres connaissent. Le champ magnétique terrestre connaît actuellement des changements rapides, mais les scientifiques disent que cela n'a aucun rapport avec les basculats, les basculements de pôles, on verra bien, mais je peux vous dire une chose, ça s'inverse rapidement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on n'a qu'à penser que peut-être le dernier enversement de pôles, ou le dernier événement majeur a lieu il y a à peu près 10 000 ans dans le Jeanne-Drius. Chers amis, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui nous pend au bout du nez, puis si j'étais vous, je garderais toujours un petit oeil ouvert, puis je me préparerais vraiment psychologiquement à faire face à un cataclysme d'une ampleur biblique. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada